Hello les gars ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Nouvelle-Calédonie, un endroit où on a un peu tous envie d'aller vivre pour échapper à l'hiver et profiter de la plage toute l'année. C'est pour ça que je me suis dit que je vais vous faire cette vidéo pour vous partager mon expérience. Moi j'y ai vécu quelques mois sur mon stage de 20 études et pour être super honnête avec vous, mon expérience a été mitigée. Je sais qu'a priori ça paraît vraiment idyllique et d'être vraiment le paradis sur Terre. On se dit vraiment on va avoir des températures chaudes toute l'année, profiter des plages, avoir une vie un peu plus tranquille, etc. Alors oui, il y a un côté vraiment paradisiaque mais ça peut aussi vite se transformer en enfer. Et c'est pour ça que je voulais vraiment vous faire cette vidéo pour vous partager tout ce que j'ai vécu, que ce soit positif ou négatif et pouvoir vous aider à toutes les personnes comme toi je suppose qui ont envie de tout quitter et de partir vivre là-bas. Allez, let's go ! Bon, du coup, je vous resitue un peu le contexte pour vraiment que ça puisse vous aider au mieux si vous aussi vous avez envie de tout quitter à l'approche un peu de l'hiver qui arrive et d'aller vivre au soleil. Donc du coup, je suis partie en Vecchadonie. J'habitais à Nouméa pendant à peu près 2-3 mois. Je bossais dans l'hôtellerie, c'était mon stage de fin d'études et comme bon nombre de gens qui vont habiter sur une île, souvent tu travailles dans l'hôtellerie, dans la restauration ou dans un de ces domaines parce que c'est facile de trouver du travail à moins que tu sois par exemple à ton compte ou que tu sois en profession libérale. Voilà, donc du coup, ça a été une expérience, comme je vous le disais, un petit peu mitigée, il y a eu du bon, du moins bon, enfin ne vous inquiétez pas, je vais tout vous raconter. Et je ne vais rien vous cacher, je vais vous raconter vraiment mon expérience dans sa globalité, sans tabou. Pour commencer, si vous avez envie de venir habiter sur une île et en l'occurrence, on ne va vraiment parler que de la Nouvelle-Calédonie parce que je vous ai fait une autre vidéo qui est vivre sur une île mais là aujourd'hui, on va vraiment parler d'habiter en Nouvelle-Calédonie. Donc si vous venez chercher un climat tempéré toute l'année avec des belles plages, ok, vous allez sans doute adorer habiter là-bas. C'est sûr que le climat là-bas, il est vraiment idyllique, c'est-à-dire que même moi qui avais été, je crois, en avril, mai, juin, c'était pas du tout la meilleure période pour y aller et il faisait trop bon, l'eau, elle était à 25 degrés, il faisait tout le temps le soleil, enfin tu peux vraiment te baigner tous les jours, que ce soit après le boulot ou le week-end, tu peux vraiment tout en profiter de la plage, même en plein hiver, t'as quand même l'impression d'être au printemps en France. Donc ça, j'avoue, c'est super agréable. Ensuite, forcément les plages, alors oui, c'est pas aussi joli que ce qu'on s'imagine à la télé, mais les plages, en tout cas, près de Nouméa sont quand même très jolies, on est quand même loin des plages de Marseille, il y a du sable clair, eau turquoise, enfin vraiment, c'est quand même très très joli. Ensuite, c'est sûr que c'est une vie beaucoup plus calme, loin du stress des grandes villes. Là-bas, les gens, ils vivent vraiment de manière plus calme, moins stressée, ils ont un rythme de vie beaucoup plus lent, donc c'est quand même super agréable en soi. Après le travail, tu peux aller prendre l'apéro avec tes potes et regarder le coucher de soleil sur la plage. Le week-end, tu peux profiter d'aller faire du kayak, du paddle, de la plongée sous-marine, enfin il y a vraiment quantité de choses à faire, donc ça c'est vraiment très très cool et si tu aimes la Highland Life, ça c'est sûr que tu vas adorer le climat, les plages, les activités nautiques, etc. Autre chose qui a été vraiment positive pour moi, ça a été les Calédoniens en soi, qui sont super vraiment adorables. Je dirais ce que beaucoup de Français peuvent dire, il suffit d'essayer de s'intégrer, de s'intéresser à eux, d'aller vers eux, d'apprendre à les connaître et surtout pas d'arriver en s'imposant en mode conquistador, il faut vraiment aller vers eux, essayer de discuter avec eux, apprendre à les connaître. Après c'est vrai que nous, les Français, quand on va habiter en Nouvelle-Calédonie, souvent on reste un an, deux ans, trois ans et puis il y a un gros turnover, généralement les gens ne restent pas habiter indéfiniment en Nouvelle-Calédonie. Souvent c'est un passage dans la vie où les gens vont travailler là-bas et profiter du climat, des endroits, des paysages et souvent ensuite ils changent parce que ça reste quand même une petite île et on a quand même assez vite fait le tour. Donc forcément il y a un moment où comme tout est très très cher aux alentours, par exemple si tu veux juste aller sur les îles Pidji, si tu veux aller à Tahiti, enfin en Polynésie française ou en Australie, tout de suite ça va être vraiment hors de prix. Donc forcément ça reste un petit caillou et il y a un moment où tu vas avoir fait le tour et même s'il y a pas mal de jolies choses à voir et de trucs cools à faire, il y a un moment où au bout de quelques mois tu vas finir par tourner en rond et si tu n'as pas un gros budget pour visiter les îles aux alentours, tu vas avoir envie de partir ailleurs. Il faut savoir aussi que même s'il y a des belles plages à Nouméa, les vraiment les plages de ouf que tu vois à la télé, du style les îles Loyauté, l'île des Pins, etc. ça reste des îles qui sont assez difficiles d'accès et très chères, c'est-à-dire que souvent quand tu vas faire des excursions, tu vas juste voir les petites îles à côté qui ne sont pas très coûteuses mais ça pareil, tu vas vite avoir fait le tour et quand tu vas vouloir voir vraiment les îles de rêve comme tu t'es imaginé la Nouvelle-Calédonie, eh bien là, tu vas te prendre un coup de barre, c'est vraiment archi, archi cher. Le moindre vol, ça va être minimum 150 voire 200 euros et la nuit d'hôtel, c'est la même chose. Donc, tu vas vite te faire un week-end entre 300 et 500 euros. Donc voilà, ça reste quand même très, très coûteux. Et c'est sûr qu'aller en Nouvelle-Calédonie en vacances, avec un budget pour les activités, c'est une chose, peut-être que tu vas adorer la Nouvelle-Calédonie parce que justement, tu as un budget dédié et que tu vas venir t'éclater sur place. Après, de là, habiter sur place, les salaires ne sont pas non plus mirobolants, contrairement au coût de la vie. Donc, c'est clair qu'avec un petit budget, tu ne vas pas forcément pouvoir faire toutes les activités que tu as envie et voir tous les endroits que tu vas vouloir voir. Donc, tu vas peut-être au bout d'un moment tourner en rond et en avoir un peu marre. D'ailleurs, à ce propos, comme on est sur une île, tout coûte absolument trop cher. C'est-à-dire que si tu vas par exemple aux courses et que tu as envie d'acheter des choses vraiment basiques, du style riz et pâtes, là, franchement, ça va. Ça va être des prix normaux. Mais tout de suite, si tu veux acheter du chocolat, des fruits, je ne sais pas, des trucs un peu cool, tu vas vraiment te prendre un ticket. Ça coûte un braquage, que ce soit même de commander quelque chose sur Internet, tu vas devoir payer les frais de douane. Si tu veux l'acheter sur place, c'est pareil, ça coûte un rein. Donc, au final, tu finis par ni commander des choses, ni acheter sur place. Et puis, voilà, la nourriture, c'est vraiment hors de prix. Tu vas finir par un petit peu, je pense qu'au moins, manger un peu toujours la même chose. Même si tu es, par exemple, végétarien ou végane, ça va être très compliqué pour toi de ne pas avoir de carence parce que tout ce qui est quinoa, pois chiches, spiruline, tout va vraiment être très, très, très cher. Sur place, il n'y a pas tellement de choses qui sont produites. Donc, même les fruits, malheureusement, ça coûte très cher. Donc, comme je te le disais, tu vas vraiment finir par manger des frais, des pizzas, des pâtes et du riz. Et en fait, je crois que le plus compliqué, c'est de manger sain et de pouvoir cuisiner des choses vraiment saines et avoir vraiment des protéines, du fer, enfin, d'avoir une alimentation super variée. Donc, je pense qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, il y a de quoi un peu tourner en rhum. Alors, après, moi, il y a d'autres choses un peu qui m'ont, j'avoue, refroidie. Sachant que souvent, quand tu viens habiter au Nouvelle-Caïdonie, tu vas habiter à Nomea parce que clairement, c'est là où il y a le plus de travail vu que c'est la capitale. Que tu sois salarié ou que tu sois à ton compte, ça sera quand même là où tu trouveras tes clients à moins que tu l'ives d'internet, évidemment. Mais comme le commun des mortels, je pense que tu vas devoir habiter à Nomea parce que c'est là où il y aura du travail ou des clients. Et il faut avouer que la capitale n'est pas très sexy. C'est-à-dire qu'en elle-même, elle n'a pas du tout de charme. C'est des espèces de buildings un peu abandonnés entre certaines boutiques. Et ce n'est pas un plaisir d'aller là-bas. Alors oui, les plages, elles sont quand même assez jolies même si on est très, très loin du cadre idyllique des îles Loyauté ou de l'île des Pins. Comme tu peux sans doute l'imaginer quand tu as vu peut-être des reportages à la télé ou des vidéos sur YouTube ou je ne sais pas. Mais voilà, la ville en elle-même, elle ne fait pas rêver. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a 2-3 restos ou 2-3 bars sympas mais franchement, tu vas tout le temps aller au même endroit. Je crois qu'il y a un café vegan qui était sympa. Il y a 2-3 bars de plage mais clairement, tu vas tout le temps faire les mêmes trucs voir les mêmes personnes. Tu vas tout le temps au même resto. En plus, il y a pas mal de soucis avec le GHB qui tournent donc tu ne peux pas forcément aller dans un bar faire la fête et profiter normalement. Tu dois tout le temps surveiller ce que tu bois, demander une bouteille de soda que tu vas décapsuler toi-même. Je connais des personnes avec qui on travaillait dans l'hôtel et qui ont été droguées à l'heure insue donc c'est clair que quand tu arrives et qu'on te raconte ça, ça refroidit un peu. Ensuite, il y a pas mal de problèmes d'alcoolisme donc ça, c'est un truc qui n'est pas forcément trop su mais à partir de midi, Game Over, ils enlèvent tout l'alcool des rayons. Il n'y a plus de... Comme s'ils ne pouvaient pas acheter de l'alcool le matin les gens mais bref, à partir de midi, il n'y a plus d'alcool dans les rayons. Donc voilà, assez bizarre. Apparemment, il y a beaucoup de problèmes de gens qui se battent, d'hommes qui frappent leurs femmes, d'alcoolisme au volant. Il y a énormément d'accidents de la route apparemment. Donc voilà, c'est encore des trucs qui ne rassurent pas trop. Après moi, pareil, quand je me promenais toute seule, pourtant j'avais des robes longues, je mettais des baskets, des claquettes, des chaussures plates, vraiment rien de fou et pourtant, je me faisais tout le temps, tout le temps siffler, que ce soit des personnes blanches ou autres, c'était vraiment pas... Voilà, c'est pas ciblé du tout, c'était vraiment tout type d'hommes. Tu marches dans la rue tout le temps, les mecs te sifflent, t'appelles, c'était oh Adriana Carambeu, que des trucs comme ça, vraiment lourdain, c'était pas... Genre, ça aurait été une fois en passant un truc rigolo, tu vois, ça va, mais là, c'était vraiment systématique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu sors dans la rue, même si tu mets une robe longue, des baskets et tout, et que tu regardes personne, que juste tu marches jusqu'au magasin, tu calcules personne, tout le temps tu vas être sifflé, tout le temps ils vont s'arrêter pour tout klaxonner, les voitures, enfin franchement, je me sentais... Ça m'est jamais arrivé pourtant, j'ai habité dans plein d'autres villes, à Paris, à Los Angeles, enfin j'ai habité dans plein d'autres endroits et honnêtement, j'ai jamais ressenti une insécurité comme ça, vraiment je me sentais mal, je finissais par plus trop sortir de l'hôtel, donc autant vous dire que c'était une prison dorée parce que t'es logée là où tu travailles et genre t'as un bâtiment où tu dors et le bâtiment en face tu travailles donc t'as vraiment l'impression d'être dans une prison dorée, autant te dire que quand tu pars en excursion, t'as l'impression de faire prison break et de t'échapper de ta prison, ouais, voilà. Donc tout ça pour vous dire que autant ça a été quand même une bonne expérience dans le sens où c'était quand même cool de bosser dans l'hôtellerie et c'était quand même cool d'aller vivre une autre, d'avoir une autre expérience à l'étranger en plus que l'endroit est quand même joli, il y avait le climat qui allait avec, il y avait quand même des jolies plages même si je n'ai pas pu forcément voir tous les endroits que je voulais voir parce que c'était hors de prix, vraiment ça coûtait un braquage de bouger sur place. Après je me suis fait des amis facilement, les gens étaient vraiment sympas là-bas, même souvent les personnes qui sont locales, vraiment les Calédoniens sont adorables si tu fais l'effort de t'intégrer, de t'intéresser à eux et tout même s'ils savent que les Français ne restent pas donc peut-être qu'ils n'ont pas forcément envie de trop s'attacher ou de s'investir dans l'amitié parce qu'ils savent qu'au bout de 3 ans tu vas rentrer en France mais quand même quand tu fais l'effort vraiment d'aller vers eux et de t'intéresser à leur culture et tout c'est vraiment des personnes vraiment adorables et trop charmantes. Les Français qui sont là-bas, il y avait de tout mais de manière générale j'ai quand même eu des bonnes rencontres j'ai rencontré une de mes meilleures amies qui se reconnaîtra et ensuite voilà il faut savoir que tout est très très cher comme je vous disais la nourriture, le prix des excursions, le prix des habitations par exemple pour 700 euros je crois que tu vas avoir un 20 mètres carrés si je ne dis pas de bêtises donc quand tu compares même au prix à Marseille c'est vraiment scandaleux voilà c'est pour ça que je vous disais que autant ça peut être le paradis dans le sens où il y a un super climat il y a des jolies plages tu as la vie un peu plus détente tu vois tu es moins stressé le soir tu vas avoir le coucher de soleil tu vas manger des tapas sur la plage tu te fais plein de potes facilement et tout il n'y a pas de problème mais entre tous les problèmes qu'il y a avec l'alcool la drogue, les accidents de voiture l'insécurité le fait que tu ne puisses pas forcément bouger parce que tout coûte cher que tu ne puisses pas manger ce que tu veux tu as l'impression d'être bloqué sur un petit caillou que tu ne peux pas forcément faire ce que tu as envie aller où tu veux manger ce que tu veux donc tu te sens vraiment un peu prisonnier à la fin de l'histoire malheureusement et puis au bout d'un moment même si tu as passé quand même une bonne expérience tu as envie de bouger de connaître autre chose ou de rentrer en France je ne pense vraiment pas que ce soit la Nouvelle-Calédonie la même chose que ce que tu imagines quand tu pars en vacances et d'ailleurs je pense que toutes les îles c'est pareil autant quand tu pars en vacances tu peux avoir une super expérience avec un budget pour les activités les hôtels et tout et tant une fois que tu habites sur place tu te rends compte vraiment de la réalité de l'endroit et du coup tu ne vas pas forcément avoir le même ressenti quand tu restes 3 à 6 mois sur place voilà moi je sais que je n'habiterai jamais là-bas ça ne me correspond pas du tout je ne me suis pas du tout sentie bien contrairement à quand j'étais par exemple à Los Angeles ou à Bali pendant plusieurs mois je me suis sentie super bien et tout et je pourrais carrément je pense habiter en Indonésie ou aux Etats-Unis mais vraiment la Nouvelle-Calédonie ce n'est pas pour moi mais vraiment c'est super subjectif je connais des personnes qui ont adoré la Nouvelle-Calédonie donc ne prenez pas que mon avis en question c'est vraiment super personnel et super subjectif donc demandez vraiment plein d'autres avis regardez sur les forums demandez à d'autres potes ou sur des gros Facebook si vous vous mettez sur des gros Facebook vous allez avoir d'ailleurs plein d'autres avis et vous faire plein de potes sur place facilement il y a plein de personnes qui arrivent seules là-bas et qui n'ont aucune envie c'est de se faire plein de potes et voilà donc ne prenez pas vraiment que mon expérience en compte forcément demandez à plein d'autres personnes et si vraiment au bout du compte vous avez envie foncez, allez là-bas et peut-être que vous ça vous plaira plus que ça ne m'a plu et en tout cas je l'espère dites-moi en commentaire si vous avez vécu là-bas si vous êtes originaire de là-bas dites-moi tout en commentaire je veux savoir si vous avez envie d'aller vivre là-bas si vous avez projet d'y aller bientôt et puis dites-moi aussi vos expériences vos retours et vos ressentis en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura aidé si vous êtes en train d'organiser peut-être votre départ là-bas ou que vous vous posez des questions et puis surtout si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser je vous réponds avec plaisir en attendant on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos de voyages gros bisous au revoir